On va passer du son de la plage à autre chose, parce que c'est la frénésie actuellement, la frénésie de la Coupe du Monde, incroyable, il y a même des émissions spéciales ici à CIBL que vous écoutez religieusement. Soirès a compté pour le rego aujourd'hui. Deux fois. Deux fois, mais c'est ça, la frénésie de la Coupe du Monde a atteint nos parlementaires aussi à Québec, puis le gouvernement au pouvoir qui a décidé d'affronter l'opposition dans un match de soccer, et oui, incroyable, et on a les extraits de ce match-là. Alors, on va rejoindre notre collaborateur français Nicolas Guéleau, qui est sur place pour commenter le match en compagnie de notre analyste maison Hubert Sabineau. Merci Benjamin, la deuxième mi-temps débute dans quelques instants, c'est 1 à 0 pour le PLQ suite à un tir de pénalité. Réussi de Philippe Couillard dans les premières minutes de jeu. Effectivement, M. Guéleau, les libéraux se sont vectroyés à un tir de pénalité suite à une faute de Pécopé dans la zone de but. En tentant de repousser le ballon de la tête, Pécopé a finalement touché le ballon de la main en levant le poing. Oui, un geste de Péladeau qui a placé son équipe dans une position délicate et qui a semblé miner le moral de ses coéquipiers et de leurs supporters. On se souvient que l'arrivée de Péladeau dans l'alignement du PQ, malgré sa puissance de frappe, n'a pas fait que des heureux. Et non, et non, et non, et non, Hubert, les joueurs des deux équipes sont en place. Et là, l'arbitre siffle et la deuxième demi se met en branle. Se met en branle, toujours, toujours intéressant. Et quêteux passe à Jean-Marc Fournier qui passe à l'Étao. Il revoit le ballon à Fournier. Les libéraux, ils vont une petite passe rapide, déstabilisant leurs adversaires qui semblent désorganisés. Oui, en effet, Hubert, l'hystériau a le ballon et s'élance dans le coin droit. Elle tente de trouver une faille dans la défensive, mais contrairement à un prisonnier qui essaie de s'échapper d'une prison, elle se frappe un mur. Le gardien Stéphane Bédard rate toutefois son dégagement et le ballon est récupéré par Yves Bolduc. Ah, le docteur Yves Bolduc semble manquer d'entraîner depuis que son entraîneur l'a changé de position. Oui, 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 Bolduc passe mollement vers Moreau qui cafouille. C'est repris par Arcand. Le ballon atterrit finalement dans les pieds d'Eurtel qui tire à côté de la cible, encore une fois. Ah, à l'image de ses politiques environnementales. Eh oui, le gardien de position remet rapidement Pascal Birubé qui remet à Gérard Deltel. Deltel vers Marc Acoteau, vers Siviroua, vers Maltais. Oh, drôle de mouvement de l'opposition. On ne sait pas trop s'ils se font des passes ou s'ils se renvoient la balle. Oh, Amir Kadir reçoit une belle passe de Véronique Yvon. Ah, toujours excellente passeuse, c'est Yvon. Kadir drippe bien, il drippe bien, il monte la cadence, il joue deux adversaires, mais perd le ballon en tentant de côte au nez pour Héti. Encore une fois, Kadir essaie d'en faire un peu trop. Aucun de ses co-occupiers ne semble en mesure de suivre ce joueur lorsqu'il se lance à l'attaque de manière explosive. Ce qui n'empêche pas Kadir de revenir rapidement à sa position défensive pour continuer de talonner le PQ. Oh, Poti amorce une contre-attaque. Il décompte vers la zone adverse comme un SRB, mais il est finalement stoppé alors qu'il entre dans la zone de réparation. Ah, le SRB a malheureusement cette faceuse finalité de sortir au trafic, mais Poéti refuse de changer son style. Bien dit, bien dit, bien dit, Hubert. Et maintenant, Marceau passe vers Gaudreau, mais la passe est coupée par l'État-O. Ah, toujours bien placée pour couper, c'est l'État-O. On assiste ici à du jeu un peu plus physique entre Marceau et l'État-O. Mais l'État-O contourne finalement avec facilité. Marceau en glissant le ballon dans l'immense trou laissé entre ses jambes. L'État-O passe à Julie Boulay qui se fait facilement retirer le ballon par Stéphane Bergeron. Oh, Julie Boulay semble vraiment frustrée. Oh, quel geste disgracieux. Oh, ce doigt levé n'a rien de très honorable, mesdames et messieurs, là. Alors, c'est la fin, là, pour cette instance. Ça se termine ainsi. On retourne en studio et on vous revient dans quelques minutes pour la fin de ce match qui n'a rien de palpitant. Merci, Benjamin. Vous n'avez pas manqué grand-chose pendant votre absence. Curieusement, malgré une défensive libérale poreuse, l'attaque de l'opposition s'est faite très peu menaçante. Effectivement, M. Gualot, on a cité à du jeu plutôt décousu de la part des deux équipes, mais les libéraux ont su garder leur avance. Effectivement, Hubert, l'opposition prend le contrôle du ballon en zone défensive. Beau déplacement de ballon entre Yvon et Gaudreau jusqu'à Lisée. Oh, Lisée décampe. Un joueur de son équipe semble se démarquer à sa gauche, mais Lisée garde le ballon. Quel jeu de genre de Lisée qui m'a... Oh, qui remet plein la vue, mais finalement stoppé par deux joueurs du PLQ. Lisée est reconnue pour ses qualités individuelles, mais il devra apprendre à jouer en équipe s'il veut devenir capitaine, surtout. Et là, maintenant, le ballon est récupéré par Françoise David. Elle déjoue un adversaire et s'entre au deuxième poteau. Péladeau qui y va d'un coup de pied renversé, mais rattacible. Oh! Quelle bicyclette de Péladeau! Oh là 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 là! Il semble s'être fait mal en tombant, là. Oh! On voit la reprise vidéo, hein, nous montre un ralenti de la réaction de Poétie qui semble dire, « Ah, depuis le temps que je le dis que les bicyclettes, c'est dangereux! » Ah là là! Péladeau est finalement raccompagné sur la ligne de touche par le soigneur de l'équipe. Ça serait vraiment surprenant de le revoir dans le cadre de cette partie, puisqu'il semble vraiment pas miner le moral de ses collègues de Réinville-Élysée. En effet, pendant ce temps-là, l'Étao essaie de relancer l'attaque. Beau jeu de passe entre Coateux et l'Étao, mais c'est François Legault qui intercepte le ballon. Bon, l'opposition se fait menaçante. Beau jeu de passe entre Deltel et Legault qui tire. Belarène du gardien Barrette! Ah, c'est très très beau, qui vient frustrer une fois de plus son ancien coéquipier, mais bon, Barrette, c'est plus facile, on s'entend bloquer les buts, hein. Non, beau jeu de François Legault qui a été plutôt discret pendant la première demi. On se souvient pourtant qu'il avait montré de belles fougues pendant les... et qu'il avait fait des belles attaques pendant le camp d'entraînement, mais bon, là, ça s'est épuisé, François Legault. Ça s'est épuisé, vous semblez être commentateur de Radio-Canada des matchs de soccer quand je vous écoute Hubert. Vous manquez de punch, là. Alors, Barrette dégage au centre du terrain, mais le ballon est repris par la recrue Manon Massé. Belle recrue, ouais, qui a du punch, qui tente une montée vers la gauche. Quel contact d'entrée de relais! Massé se révèle rapidement alors que l'arbitre s'y vit. Alors, le joueur du PLQ devra regarder le reste du match depuis les estrades. Avec sa fougue habituelle, Manon Massé semble déranger ses adversaires, mais cette violence et cette intimidation de relais n'ont pas leur place sur le terrain. Et c'est pourquoi l'arbitre lui décerne un carré rouge. Carré rouge, eh oui! Carton rouge! Oh, excusez, dis-je! Ouais, carton rouge. Donc, pour Manon Massé. Bon, l'opposition reprend au centre. Petite passe de Gaudreau à Makakoto, qui n'attendait pas la passe. Samamad prend possession du ballon et file vers la zone adverse. Il semble avoir de la difficulté à bien maîtriser le ballon, comme s'il avait une roche dans le soulier. Il se débarrasse quand même relativement, facilement, de son couvreur. Ouais, Samamad n'a jamais été reconnu pour sa technique. Non, non, effectivement, là, il y a une technique un peu boiteuse. Et maintenant, maintenant! Il entre dans la zone de réparation, par contre, tire! Ah! Non, non, c'est... Quel tir raté! Quel tir raté! C'est pitoyable, c'est pitoyable. Hamad semble essayer d'expliquer à son coéquipier qu'il s'agissait d'une passe plutôt que d'un tir. Un comportement relativement habituel pour ce joueur qui refuse souvent d'avouer ses torts. Et qu'on ne comprend pas toujours quand il parle. Et aussi, bon, pendant qu'on voit dans les estrades toute la famille de Samamad qui regarde le match attentivement. Ouais, il y aurait eu d'excellents billets de faveur pour l'ajoute. Maintenant, Dranville reçoit une superbe passe. Ah! Ouais, un instant. Non, on continue. On continue, excusez-moi. Il y avait une interférence, Bernard Dranville, donc, il continue tranquillement avec acharnement. Il accède à la zone adverse. Oh! Il tribuche. Couillard prend le ballon. Beau jeu de passe entre Arcand et Hortel. En zone adverse, Hortel passe à Couillard. qui se démarque et court! Quelle erreur stratégique de Bernard Dranville. Encore une fois, il a tenté d'en faire trop. Le but est arrivé en retard. Le but est arrivé en retard. La vitesse du son. La vitesse du son. C'est donc la distance entre Montréal et Québec. On est excessivement désolés. C'est pas le même plus horaire. Non, effectivement. C'est sur ce but que ça se termine, en effet, Hubert. Alors, le compte final est de 2-0 pour les libéraux devant une foule peu enthousiaste. L'opposition quitte la mine basse, à l'exception des joueurs de Québec solidaire, qui affichent un grand sourire, eh oui. Ah oui, effectivement. Ces joueurs semblent davantage heureux qu'aucun joueur du PQ n'ait marqué qu'ils aient essuie une cuisante défaite. Ah, bien dit, bien dit. C'était tout un match. Et on va retourner en studio avec Benjamin Hug.